Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce 5 à 7. Nous avons beaucoup de monde, certains sont encore sur la route à cause de la neige, mais je pense que c'est un thème qui intéresse beaucoup, y compris les gens qui sont en ligne et qui nous entendent sur Internet. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, le 5 à 7 de l'Académie s'intitule « Femmes de science oubliées, spoliées, femmes 2 ». Le but de ce 5 à 7, c'est d'explorer les raisons qui ont rendu et rendent encore les femmes scientifiques moins visibles que les hommes, en rendant hommage à certaines femmes de science. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler à ceux qui ne sont jamais venus, où est-ce que vous êtes ? Vous dire où est-ce que vous êtes. Donc, vous êtes dans la grande salle des séances de l'Institut de France. Cet institut contient et est composé de 5 académies. L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts. Comme vous le voyez sur cette diapositive, et je parle beaucoup aux scolaires qui sont là, nous avons un président et nous avons des secrétaires perpétuels. À l'Académie des sciences, les deux secrétaires perpétuels actuels sont Etienne Gis et moi-même. Nous avons un président, Pierre Corvolle, un vice-président, Patrick Flandrin, et nous avons trois délégués aux relations internationales, à la formation et à l'éducation, et à l'information et la communication. Qui sommes-nous ? Nous sommes une assemblée pluridisciplinaire composée de 271 académiciens. Nous avons aussi des associés étrangers. Nous sommes élus par nos pères et nous sommes regroupés en huit sections thématiques et une intersection. Nous sommes une assemblée publique, indépendante et pérenne, placée sous la protection du président de la République. Nous sommes donc libres de nos réflexions, de nos avis et de nos rapports. Nous avons cinq missions fondamentales au service du progrès scientifique. Encourager la vie scientifique, transmettre les connaissances, promouvoir l'enseignement des sciences, favoriser les collaborations internationales et jouer un rôle d'expertise et de conseil. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je voudrais simplement vous dire que nous avons un certain nombre de séances publiques auxquelles vous pouvez assister et que vous pouvez consulter notre site web pour en prendre connaissance. Mais aujourd'hui, nous avons un 5 à 7 et nous avons deux types de 5 à 7 à l'Académie depuis maintenant deux ans. Donc, un 5 à 7 qui s'intitule Histoire et philosophie des sciences et un 5 à 7 qui s'intitule Rencontre avec un académicien. Donc, le prochain 5 à 7 Histoire et philosophie des sciences fêtera le 500e anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci et il aura lieu le 26 mars. Au mois d'octobre, nous aurons un 5 à 7 sur antibiotiques et sulfamides. Les 5 à 7 rencontrent avec un académicien ont lieu tous les mois et comme vous le voyez, le prochain sera par Étienne Gis, puis Pierre Corvolle, Anne-Marie Lagrange, Philippe Taquet et Marc Pontecave. Un peu de silence, s'il vous plaît. Les prochains seront par Marcel Méchali, Alain Aspect et Thomas Lecuit. J'ai omis de dire que nous avons parmi les 271 membres 32 femmes académiciennes que vous voyez ici. Parmi ces femmes académiciennes, il y a la plus ancienne, celle qui est rentrée la première, c'est Yvonne Choquet-Bruat. Yvonne Choquet-Bruat est mathématicienne et elle est entrée à l'académie en 1979. Vous savez que l'académie a plus de 350 ans et on peut se demander pourquoi il a fallu tant de temps pour que la première femme soit entrée à l'académie. Nous avions des femmes déjà très, très importantes en sciences et vous avez tous en tête par exemple Marie Curie. Marie Curie a été la première femme à recevoir un prix Nobel. Elle en a même reçu deux, un en 1903 et un en 1911. Marie Curie n'est jamais rentrée à l'académie des sciences pour des raisons privées. Parlons de prix Nobel. Les prix Nobel ont été attribués depuis 1901. On compte 18 prix Nobel attribués à des femmes depuis cette époque sur 599 prix Nobel qui ont été attribués, dont 12 en physiologie et médecine. Il y a vraiment un gros problème là. Heureusement, nous avons une femme à l'académie des sciences, Françoise Barré-Sinoussi, virologiste, qui a découvert le virus du HIV. et elle a obtenu son prix Nobel en 2008. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un certain nombre de thèmes et je mets sur cette diapositive une femme qui a été oubliée au moment du prix Nobel. C'est Jocelyne Bell, une extraordinaire astrophysicienne qui a finalement été reconnue cette année par le Special Breakthrough Prize en physique qui a été donc donnée aux Etats-Unis et nous l'avons récompensée par la plus grande médaille de l'Académie des sciences, la grande médaille de l'Académie des sciences si vous la voyez ici quand elle a été reçue sous la coupole. Il y a d'autres femmes oubliées et on peut citer par exemple Mileva Einstein, son mari bien sûr, Albert Einstein a eu le prix Nobel de physique en 1921. Alors, j'ai trouvé extrêmement intéressant que dans Nature, il y a quelques jours, on parlait des femmes qui gagnent des prix mais malgré tout, les femmes qui gagnent des prix ont des prix peut-être moins forts et le prestige du prix est en général plus fort pour un homme que pour une femme. Je vous conseille très fort d'aller lire cet article. Alors maintenant, il y a des prix qui ont été instaurés pour uniquement des femmes. Vous avez par exemple les prix L'Oréal-UNESCO pour les femmes de sciences, les prix Joliot-Curie, les prix Febs-Embo, mais ça, c'est vraiment pour, on a l'impression peut-être venir au secours des femmes, en tout cas pour les promouvoir. Alors, femmes de sciences, sont-elles oubliées, sont-elles spoliées, sont-elles des femmes d'eux ? Quelquefois, elles sont toutes à la fois. Vous allez me dire, le sujet est énorme et aujourd'hui, on ne va pas faire une liste exhaustive. Nous allons traiter de Alicia Boulscott, qui est une femme qui a été un peu invisible. Nous allons parler de Rosaline Franklin, qui est une femme spoliée. Nous allons parler de femmes d'eux, les femmes de Lavoisier, Marianne Pierre-Expo, Claudine Picardé. Et bien sûr, vous êtes tous en train de me dire, mais vous n'avez pas parlé d'Émilie Duchâtelet, Sophie Germain, Ada Loveless, Émile Notaire. On pourrait comme ça continuer longtemps. Nous n'avons pas le temps, mais nous pensons qu'il est important de parler de certaines pour préciser qu'est-ce qui leur est arrivé et pourquoi elles ne sont pas encore reconnues qu'elles devraient être. Donc, merci à Marie-Louissier, Eva Pébé-Pouroulan et Patrice Bray. Et je voudrais, j'espère que cette séance va ouvrir une nouvelle facette de l'histoire des femmes scientifiques et que ce dessin va vraiment être du passé. Je crois que nous arrivons dans une nouvelle période pour les femmes. Merci. Et je vais donner la parole à Marie-Louissier pour sa présentation. Merci.